Bonjour Eric, vous êtes compositeur de musique de film et vous êtes invité cette année au festival du film d'Aubagne. Alors tout d'abord, vous avez commencé par faire de la musique électro et vous avez ensuite composé des musiques de film. Comment, quoi ou qui vous a amené vers le cinéma ? J'ai toujours voulu faire ça, donc j'ai du mal à répondre parce que j'ai jamais voulu être pompier ou président de la République. J'ai toujours voulu faire de la musique et de la musique pour les images, pour le cinéma. Mes premiers, les souvenirs qui remontraient seraient vraiment des souvenirs d'enfance, des souvenirs de fascination devant des, je me souviens, E.T. ou des choses comme ça, des énormes films familiaux. Et j'ai toujours été, j'étais très fasciné par l'envers du décor, par tout ce qui se passait derrière. J'ai très vite voulu comprendre comment on faisait. Et comme j'étais relativement monomaniaque avec la musique, ça s'est imposé assez naturellement. Très bien. Comment travaillez-vous quand vous composez vos musiques ? Est-ce que vous avez une méthode, vos inspirations ? Des inspirations pour la musique de film, c'est l'image, vraiment. C'est la narration, l'image. Moi, je compose face à l'image. Il y a certains de mes amis et collègues qui vont préférer lire, écrire, revenir à l'image. Il y a autant de façons de composer pour le cinéma ou la télé que de compositeur, je pense. Moi, je suis très... Je travaille beaucoup sur les textures, sur la matière. Et donc, j'ai besoin d'être immergé. Donc, j'ai un grand écran. Je compose devant. Je fais tourner les scènes. J'essaye des choses et je les structure au fur et à mesure. Et je me sers beaucoup des sons directs des films aussi. Je trouve que c'est une matière très inspirante. Donc, je les mets assez fort. Je ne compose pas sur une bande vierge. Je compose avec déjà du son autour parce que c'est comme ça que la musique va être entendue après. Et c'est autant important qu'elle se mélange avec la couleur, le montage qu'avec les sons des films. Très bien. Pour quel genre de film vous préférez travailler ? Je ne peux pas vraiment répondre parce qu'une des choses qui m'a vraiment amené à la musique de film, c'est une envie de variété. Et ce qui est assez formidable quand on compose pour l'image, c'est qu'à chaque film, on fait une sorte de reset. Et je me redemande, je me repose la question de l'environnement, dans quel type d'histoire, quel type de décor. Parfois, beaucoup de live action. Tout à coup, de l'animation. Donc, des espèces d'énormes virages. Du coup, je trouve qu'il y a vraiment une magie. J'ai eu la chance d'avoir travaillé à la fois sur des choses commerciales, sur de l'anime. J'ai fait des films très intimistes, des films un petit peu à effet, etc. Je n'ai jamais été catalogué dans un style de film. Ce qui, je pense, est plutôt une chance. On peut vite se retrouver à faire un peu tout le temps les mêmes types de films. J'ai aussi travaillé avec Chéreau. Récemment, j'ai fait « Zombilenium », mon deuxième film d'animation. J'ai fait « La musique de l'insulte », un film de Ziad Douheri qui était aux Oscars en meilleur film étranger il y a quelques jours. Donc, tous ces films sont à la fois très différents. La chose qui les réunit, c'est que je trouve que ce sont des films vraiment, des beaux films. Je travaille avec des vrais passionnés de cinéma, des réalisateurs, des gens qui sont vraiment complètement dingues, et joyeux, et presque comme des gamins de faire du cinéma. Est-ce qu'il y a un réalisateur qui vous a marqué plus qu'un autre, nos rencontres ? Oui, la rencontre fondamentale pour moi et fondatrice, c'est avec Patrice Chéreau. Quand je démarrais, j'étais vraiment jeune, j'avais 23-24 ans. C'est un métier, le cinéma et la musique de film, c'est quand même un métier avec beaucoup de pression. Donner les clés de la musique d'un film à un musicien, c'est une responsabilité forte pour le musicien et pour celui qui la donne. Parce qu'on a un gros impact sur le film. Et j'avais rencontré Patrice sur des spectacles de théâtre par un bon ami à moi. Et j'ai un peu collaboré avec lui sur « Ceux qui m'aiment prendre en train ». J'ai participé au conseil musical des musiques existantes, et puis j'ai écrit le seul morceau original qui était dans le film, en fait, parce qu'il m'a demandé. Et puis surtout, un peu plus tard, en 2000, il a réalisé un film qui s'appelait « Intimité », « Intimacy », qu'il a tourné à Londres, avec Mark Ryland, Scary Fox et Marianne Faithfull. Et il m'avait demandé de réfléchir au conseil musical dans un premier temps. Il m'avait dit, voilà, comme c'était l'histoire d'un barman, une histoire d'un barman anglais. Il y avait beaucoup de musique, parce que ça se passait beaucoup la nuit, dans le bar où il travaillait, etc. Et donc j'ai passé plusieurs mois à travailler sur les recherches de chansons qu'on mettait dans le film. Puis après, je pensais que c'était terminé, je pensais que mon boulot était fini. Puis après, là, il m'a dit « Mais maintenant, tu vas faire la musique du film ». Donc là, c'était assez formidable. C'était une logique, c'était très intelligent comme logique, parce qu'on avait balisé le film avec la musique préexistante. Et du coup, on savait exactement où il fallait faire de la musique originale, qui avait un autre rôle. Un rôle beaucoup plus de liant, alors que la musique existante, c'était des gros morceaux, des trucs de rock et tout ça. Et quand Patrice m'a confié cette bande-son, ce score, comme on dit, c'était un film que tout le monde voulait faire. Parce qu'il était vraiment célèbre et puis il était admiré par beaucoup de monde. Et en plus, c'était à l'étranger, donc il y avait plein de compositeurs anglais qui voulaient le faire. Et il m'a confié ce film qui était un de mes premiers. Le film a eu l'ours d'or à Berlin. C'est un film qui m'a apporté pendant des années. Et donc, Patrice, vraiment, j'entendais des bonnes relations avec tous les réalisateurs, en général, avec qui je travaille. J'aime bien, on revoit après, souvent. Patrice, c'était un peu spécial. C'était vraiment quelqu'un... J'aime pas tellement le mot mentor qu'on utilise parfois, mais pour moi, c'était quelqu'un de très important. Est-ce qu'il y a un réalisateur avec qui vous aimeriez travailler ? J'adorerais travailler avec Gaspard Noé. Oui. Mais vraiment. Non, parce que j'ai toujours trouvé... J'aime vraiment ces films. Je les trouve vraiment fascinants. Je les trouve brillants, complètement fous. Et puis, oser, quoi, dans divers domaines. Le premier était incroyable. Seul contre tous. J'aime beaucoup Hunter the Void, qui est un film halluciné assez formidable. Et puis Love aussi, je trouve, qui est un film fou, quoi. Et il utilise beaucoup... C'est marrant de dire ça, parce qu'en même temps, il n'utilise pas de musique originale. C'est comme dire qu'on aimerait beaucoup faire de la musique pour les frères d'Ardennes, qui n'en mettent jamais. Non, mais il a un rapport au son qui est assez extra. Il utilise beaucoup de musique classique. Il est dans des décalages et des archétypes passionnants. Et pour le son, il travaille avec Thomas Baghalter de Daft Punk, qui lui fabrique des matières. Donc la place est bien prise. Mais si un jour il y a une occasion, j'aimerais bien travailler avec Gaspard Noé. On lui fera passer le message. Merci. Est-ce qu'il y a une bande originale, que ce soit que vous avez faite, ou que vous avez déjà entendu, qui vous a particulièrement marquée ? Oui, il y en a... Alors, les miennes, je ne les écoute pas beaucoup, par principe. Il y en a beaucoup qui m'ont marquée, évidemment. Il y a beaucoup de scores. Je suis un grand fan de Morricone. On en parlait hier, la masterclass, tout ça. Once upon a time in America. J'adore Morricone, à la fois dans sa grandeur, sa grandiloquence, et dans son humour décalé, et son intelligence de l'Homme in the film. Et dans des choses plus récentes, j'ai... L'un des derniers compositeurs qui m'a vraiment retourné, c'est Johan Johansson, qui malheureusement est mort il y a quelques jours, et notamment l'A.B.O. de Sicario, de Denis Villeneuve. Et du coup, je me suis... Comme beaucoup de monde, j'ai découvert son travail sur ces films-là, et puis sur... Pas tant de films que ça, parce qu'il est parti très jeune. Et ça, c'est vraiment... Je pense que c'est quelqu'un qui a bouleversé l'approche de la musique de film. C'est quelqu'un qui a poussé la recherche à un autre stade, à la fois réaliste et efficace par rapport au fait qu'il faut que ça marche, parce qu'on ne fait pas de la musique expérimentale juste pour s'amuser. Et en même temps, avec une exigence et une recherche que je trouve assez fondamentale. Il faut vraiment écouter, Sicario, tout ça. C'est des scores majeurs, je pense. OK. J'écouterai alors. Donc du coup, vous avez présenté Zombillenium, et vous avez dit aussi au début de l'interview que vous avez travaillé sur deux films, du coup, d'animation. Oui, c'est le deuxième, oui. Et est-ce qu'il y a une différence entre travailler sur un film d'animation ou un film en prise de vue réelle ? Oui, il y a une grosse différence, parce que, comme je disais au début, je m'appuie beaucoup sur les sons des films, les sons directs, évidemment, sur les films d'animation, il n'y en a pas, déjà. Donc ça a été... Je le savais, je m'étais préparé, mais je me suis rendu compte que c'était un élément très important, parce qu'on travaille, finalement... Les voix sont quasiment, sont très souvent def au début, puisqu'on anime sur les voix. Donc, c'est... En animation, les voix vont facilement être quasiment définitives. En revanche, la bande-son est nue jusqu'à assez tard dans le procédé, puisque le monteur-son travaille plutôt dans la dernière partie, et en général, comme en prise de vue réelle, en même temps que nous. Donc on a rarement accès au montage-son au sound design. Donc on travaille, et finalement, on anime, et ça m'a vraiment frappé sur Zombilenium, et sur Le Voyage de Ricky ou Les Carnes de Stork, un film que j'ai fait avant, qui est sorti aussi en plein temps. Je travaille sur des films qui sont censés être très riches en sons et qui sont quasiment vides. C'est-à-dire que les réalisateurs, à ce stade-là, mettent vraiment les fermetures de portes, les bruits de voiture, la base pour la compréhension et pour un petit peu éviter que ce soit trop vide. Donc ça, en termes de composition, l'air de rien, ça a un assez gros impact, parce qu'on passe vraiment son temps à se demander comment on remplit la bande musicale, qui va être importante, parce que c'est aussi un code d'un grand nombre de films d'animation. Il y a souvent pas mal de musique. Et comment, en même temps, laisser de la place à quelque chose qui n'existe pas encore, pour ne pas se retrouver avec une bande saturée de sons, de musiques. Et au début, sur les premiers cues que je faisais, je chargeais vachement, parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait rien. Et puis après, j'ai compris que c'était pas à moi de faire, par la musique, tous les effets sonores, même de façon, je veux dire, indirecte, évidemment. Et ça, c'est une grande différence. Et après, ce qui est très intéressant, c'est que comme tout est triché en animation, les temps sont trichés, évidemment. On n'est pas obligés de respecter le réalisme de marcher dans une pièce qu'on va avoir en live action. Donc ça rétrécit les temps des musiques. Ça fait souvent des modules assez courts. Enfin, tous les films sont différents, mais ceux que j'ai faits étaient sur des modes assez efficaces, assez cut. Donc c'est très intéressant pour le rythme. Très intéressant pour la succession, c'est qu'à la fin de Zombillenium, j'avais 120 cues à peu près. C'est à peu près la moyenne, entre 80 et 150 cues dans des films comme ça. Donc c'est plein de petits éléments qui doivent quand même fabriquer une matière cohérente. Ça, c'est un travail de construction qui est une des parties les plus amusantes, je trouve, du travail. Et puis la dernière chose, c'est qu'on travaille... C'est un peu différent d'un face-à-face compositeur, réalisateur, réalisatrice. C'est que c'est un travail d'équipe, l'animation. Zombillenium, il y avait Arthur Depince, le créateur de la BD originale, et Alexis Ducor, co-réalisateur, et plus spécifiquement réalisateur d'animation. Donc on travaille avec beaucoup de monde. Les gens travaillent vraiment en équipe. C'est très agréable. On est un peu moins en tête-à-tête. Et du coup, c'est très... Et puis on voit le film, comme tout se fait au fur et à mesure, et que ça dure des années. Nous, on arrive dans les dernières semaines, les derniers mois, dans le meilleur des cas. Et on arrive au moment où tout converge. Donc le film, au début, même quand je démarre, j'ai des scènes qui peuvent être encore uniquement storyboardées. Et puis on voit arriver les choses. Et la musique avance comme si le film était fini, sauf que le film n'est pas fini. Et les choses se mettent en place. Et c'est vraiment à un moment fini la musique que je découvre quasiment l'image d'EF. Et bien sûr, pas étalonné, tout ça. Donc il y a un travail d'imagination, évidemment dans la composition, mais là encore plus. Parce qu'on va parfois avoir des scènes, on va vraiment avoir des personnages qui sont dans le mode, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ce mode vraiment d'animation intermédiaire qui est juste là pour marquer les temps et les marques et tout ça. Donc il faut imaginer les décors, il faut parler, voir les références. Vraiment, j'ai toujours, ça fait très longtemps que je voulais en faire. Il s'est trouvé que pendant 20 ans, presque 20 ans, je n'en ai pas fait. Et depuis que j'en fais, vraiment, c'est devenu une vraie révélation. J'espère en faire beaucoup encore. Vous voulez continuer dans l'animation ? Et conserver cette variété, parce que ça, vraiment, c'est important pour moi. Je n'aimerais pas faire que de l'anime. Mais c'est vrai que j'ai un peu ouvert une porte qui me donne bien envie d'y retourner le plus vite possible. Est-ce que, on va finir bientôt, est-ce que c'est la première fois que vous venez au FIFA ? Alors non, je suis venu il y a 15 ans. J'avais eu le prix de la musique il y a 15 ans. Voilà. Avec Carnage, la musique de Carnage, un film de Delphine Glaze. C'était vraiment... J'avais gardé un souvenir d'un festival très chaleureux et qui m'avait beaucoup plu, que j'ai retrouvé tout de suite. En revanche, à l'époque, c'était vraiment beaucoup plus petit. Il n'y avait pas cette salle là-bas, tout ça. Et ça fait plaisir de voir l'expansion du festival. Il y a 15 ans, c'était vraiment... Je pense que c'était l'une des premières éditions, je pense. C'était vraiment archi-simple et très sympa. Et là, je trouve que ce que je disais hier en discutant avec Gaël, c'est que dans sa croissance, je trouve que le festival a conservé sa tranquillité, disons à la fois son énergie, et puis on sent qu'il y a plein de choses intéressantes, de partenariats artistiques, une sorte de marché. Il y a eu toutes les évolutions nécessaires et positives, mais que le festival a gardé son atmosphère vraiment conviviale. Et puis on y parle évidemment beaucoup de musique. Et il n'y a quasiment pas de festivals qui sont focalisés comme ça sur la musique. Pas forcément que par des histoires de concert, mais vraiment par le travail. La masterclass de Steven Warbeck, que je connais bien, on a le même agent, puis on est amis, donc on s'est vus un peu ici. Et de voir à la fois, il y a des ateliers, des gens qui travaillent, d'avoir les masterclass, des gens qui viennent présenter leur travail, des réalisateurs qui viennent parler de musique. Je pense que c'est un festival qui est très joliment positionné et qui s'est bien renforcé sur ses bases, tout en avançant, en faisant des plateaux, en faisant des rencontres. Je suis très fan. C'est cool alors. Et pour finir, est-ce que vous avez eu une anecdote, un souvenir, un moment qui vous a vraiment marqué pendant votre carrière ? Oh là là, j'en ai un par jour, en fait. Il y a plein de... C'est tellement spécifique, en fait. C'est quand même un... Je vais avoir du mal à donner un truc comme ça. Peut-être que ce que je vous ai raconté sur Patrice, c'est cette surprise qu'il me demande de faire la musique de son film. Alors je pensais être presque un débutant, quoi. Ça, ça m'a marqué, mais c'est plus qu'une anecdote pour moi. C'était vraiment un truc de confiance, quoi. Il m'a chargé de confiance pour les 10 ans qui ont suivi en faisant ça. C'était le plus beau cadeau qu'on peut faire à un jeune artiste, quoi, qui démarre. Autrement, c'est quand même... C'est un métier qui est très... Qui est très marrant, dans lequel il y a beaucoup de tensions, Aussi. C'est-à-dire que... J'ai... J'ai dû reprendre le petit... J'ai fait le petit Nicolas II, par exemple. Il y a eu un changement de compositeur. Et j'ai dû tout faire en un mois, par exemple. Temps en temps, il y a des choses comme ça qui se passent. On me dit, dans un mois, ils étaient en retard, de retard, de retard. Et je me suis... Ça, ça reste un souvenir très excitant. Je me suis enfermé dans mon studio. J'étais à Paris à l'époque, parce qu'aujourd'hui, je suis aux Etats-Unis. Et je me suis littéralement installé dans mon studio pendant un mois. Ma famille m'a assez peu vu pendant un mois. Et je faisais une nuit blanche. Je faisais un système de 3-8, réellement. Et deux semaines et demie après, on était en studio. On enregistrait tout ça en live avec des musiciens à Londres, à l'ancienne, avec les gens qui jouaient dans la même pièce. Et un mois et demi après, quasiment, le film sortait. Et ça, ça fait partie des... c'est un métier dans lequel il peut y avoir des choses comme ça, presque inhumaines, un peu folles, et donc très excitantes. Mais les années Nekvirt, il y en a finalement. Il y en a beaucoup, du coup. Beaucoup de moments amusants, comme ça. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et puis bon retour chez vous. Merci. 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 Merci.